Toi qui viens des années 60, juste avant la révolution sexuelle, qu'est-ce que t'aurais aimé qu'on te dise de savoir avant ta première relation sexuelle, avant tes premières expériences, quel bagage, qu'est-ce que t'aurais aimé savoir, connaître, qu'est-ce que tu changerais quelque part le temps? Il y a qu'une ou deux choses, pas grand chose là, mais qu'est-ce que t'aurais aimé qu'on te transmette ou de savoir avant? Juste que c'était, c'était dans la normalité des choses. Pour faire, moi j'ai été très tard, j'ai eu ma première relation, je devais avoir 25 ans. Premier job à vie. Bon, avec les dents par en avant, où on m'avait dit, il va falloir tailler un gars avec des dents par en dedans pour pouvoir embrasser quelqu'un. Oups! Donc, premier friend, j'ai 25 ans. Premier tout, toi, à l'âge de 25 ans. Alors, ce que j'aurais aimé, c'est vraiment qu'on me dise que c'est OK, que ça fait partie de la vie. Que c'est la vie, hein? Ça prend un homme et une femme pour faire un enfant, donc c'est la vie. Que c'est normal et naturel. Que c'est normal et naturel d'avoir une sexualité. Tu sais, pas de l'amener. Pour moi, c'était plus ça, c'était pas correct, la sexualité. Attends, tu vois, une fille à 17 ans qui prenait la pilule, là, c'était une traînée, là. Puis, aujourd'hui, on sait que la pilule, des fois, c'est pas juste pour ça. Bon, on sortait de la révolution sexuelle. Oui, oui, c'est ça. Mais c'était une traînée, là. Fait que c'était ça, c'était le jugeur. Juste de me dire que c'était OK, que c'était normal et naturel, comme je viens de dire. Merci. Merci.